Salut à toi amis guitaristes, alors si toi aussi tu veux jouer comme ça Et bien que dirais-tu si je te disais qu'en réalité pour jouer comme ça il ne te faut apprendre qu'une seule gamme Oui tu m'as bien entendu, une seule position de gamme Et avec cette seule position de gamme tu vas pouvoir te balader sur l'intégralité du manche absolument comme tu le souhaites Peu importe dans la tonalité dans laquelle tu joues, avec cette seule position de gamme tu vas pouvoir te repérer sur l'intégralité du manche Ça t'intrigue ? Tu penses que je raconte n'importe quoi ? Et bien suis bien ce que je vais dire dans cette vidéo, tu risques d'être grandement surpris Allez c'est parti, je m'appelle Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitare Et non, poisson d'avril ! Vous y avez cru ? Et bien pourtant j'ai bel et bien raconté n'importe quoi Parce que ça n'existe pas, voilà Ça n'existe pas, vous ne pouvez pas jouer comme je vous l'ai montré Et shredder sur tout le manche, dans n'importe quelle gamme, n'importe quelle tonalité Vous ne pouvez pas juste en apprenant une seule position de gamme Alors au-delà du poisson d'avril, c'est un peu une vidéo en réaction à des choses que je vois très régulièrement sur YouTube Que ce soit le YouTube anglophone ou le YouTube francophone Vous savez, c'est le genre de vidéo où on vous dit que ça ne sert à rien d'apprendre toutes les positions de la gamme pentatonique Et que une ou deux positions suffisent Et bien pour ma part, je vais vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec ça Et que moi je vous encourage à prendre toutes les positions et à travailler toutes les positions de la gamme pentatonique Alors ce qui m'énerve un peu dans ce genre de vidéo, c'est que bien souvent c'est un peu intellectuellement malhonnête Parce que les personnes qui vous disent ça, qui vous disent Non mais ça ne sert à rien de travailler les gammes, ça ne sert à rien d'apprendre les gammes Ça ne sert à rien de travailler toutes les positions de la gamme pentatonique Et bien très souvent, ces mêmes personnes, eux, ils ont travaillé toutes ces gammes, toutes ces positions Ils les connaissent Donc ensuite, je trouve ça un peu facile de venir vous voir et de vous dire Non mais ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien de travailler les gammes Moi je l'ai fait mais je n'aurais pas dû le faire et vous n'avez pas besoin de le faire Alors je comprends aussi la logique et c'est un peu le YouTube game qui pousse à faire ça Parce que ça joue d'une part sur le clickbait évidemment Puisque si on vous dit qu'il ne faut prendre qu'une seule position de gamme pentatonique Et bien forcément ça va titiller un petit peu votre curiosité et vous allez cliquer dessus Normal, moi aussi je ferai ça Et deuxièmement, en tant qu'être humain, ça joue aussi sur notre propension à en faire le moins possible Nous sommes tous quelque part partisans du moindre effort Moi le premier, je le reconnais bien volontiers Et si vous tombez sur une vidéo où l'on vous dit que vous n'avez besoin de travailler qu'une seule position Voire deux positions au maximum de la gamme pentatonique Et bien vous allez dire « Banco, pourquoi je vais me casser la tête à apprendre plein de gammes, plein de positions différentes » Alors que je peux en apprendre seulement deux et je jouerai de la même manière Et bien non, vous vous trompez, on vous trompe Si vous voulez véritablement progresser à la guitare Et bien je ne vois malheureusement pas d'autre moyen que de passer par des étapes vraiment de travail Et de travail sur les gammes, sur les différentes positions des gammes Sur un travail de transposition de ces gammes Voilà, c'est très important Et c'est ça aussi qui va faire que vous allez passer des paliers Que vous allez passer d'un niveau, on va dire, débutant, intermédiaire Même si c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on cale dans cette partie intermédiaire Mais en tout cas, c'est en faisant ce travail-là que vous allez sentir que votre jeu va se développer Et va s'améliorer Alors c'est vrai que ça peut paraître comme ça séduisant de vous dire que Ouais, j'ai besoin d'apprendre qu'une seule position de la gamme pentatonique Ou voire deux positions de la gamme pentatonique Je ne sais plus où je voyais ça Mais voilà, par exemple, moi je vois un problème avec cette pensée Et cette manière de faire, c'est Par exemple, on vous dit, si on vous dit que vous n'avez besoin que de la première position de la gamme pentatonique Alors si je suis en là, la première position de la gamme pentatonique mineure, ça va être celle-ci Et la quatrième, ça va être celle-ci Et ensuite de dire que c'est les deux seules positions que vous devez travailler Puisqu'en fait, entre cette position, la première position et la quatrième position À chaque fois, il n'y a qu'une seule note entre les deux sur chaque corde Donc là, si je prends sur les premières notes, la, do, pour aller au mi de la position 4, on a le ré Ensuite j'ai ré, mi, et pour aller au la de la position 4, on a un sol, etc, etc, sur toutes les autres cordes Alors dans un premier temps, je n'ai rien contre pour essayer de visualiser un petit peu l'écart qu'on peut avoir entre ces deux positions Mais on ne peut absolument pas s'arrêter là et se dire Ok, c'est cool, j'apprends que la position 1 et la position 4 Et après, de toute manière, il n'y a qu'une note au milieu et je me débrouille Non, parce qu'en contexte de jeu, quand vous allez improviser Si vous pensez comme ça, eh bien voilà ce qui va se passer C'est que vous allez faire vos plans sur la première position Et ensuite, si vous voulez changer de position, eh bien voilà, au mieux vous allez vous dire Bon, je suis dans cette position, c'est vrai que par rapport à la position 4, j'ai une note entre les deux Alors cette note, si je suis sur la corde de sol, cette note ici, c'est celle-ci C'est un mi, c'est un mi, et une fois que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites ? Alors déjà, si vous arrivez à vous dire tout ça quand vous êtes en train d'improviser et de jouer Chapeau, c'est quand même pas mal, vous réfléchissez assez vite Et donc une fois que je suis là, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, voilà, dans le meilleur des cas, vous allez vous dire Bon, bah, en fait, je suis là, je visualise ma position 4, et donc je vais passer, je vais continuer sur ma position 4 Et je vais faire les plans que je connais sur ma position 4 Voilà, et je vais retourner, et ensuite je vais dire, ouais, on a une note là entre ces deux positions Et, eh bien, je reviens sur ma position 1 Voilà, donc en fait, vous n'allez naviguer qu'entre deux positions normales Ce sont les deux seules positions que vous avez travaillées Au pire des cas, vous allez essayer de rester ici, dans cette zone, entre les deux positions que vous avez travaillées Et vous allez vous dire, bon, bah, quelles sont les autres notes qui sont entre ces deux positions Et vous allez essayer de vous repérer comme ça, en trouvant ces notes là Bon, il y a de grandes chances que vous n'en fassiez rien et que ça ne sonne pas Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas mis sous vos doigts, vous n'avez pas dans votre mémoire musculaire Toutes les positions de la gamme pentatonique qui vous permettent de jouer, eh bien, des phrases mélodiques Sans que vous n'ayez véritablement à réfléchir Vous n'avez pas ça sous les doigts, et donc, forcément, vous n'allez pas en faire grand chose Et comme je vous l'ai dit, dans le meilleur des cas, vous allez vous servir de ces notes intermédiaires Juste comme des notes de passage pour passer d'une position à une autre Les deux seules positions que vous avez travaillées Et les deux seules positions que vous connaissez véritablement bien Et si vous faites ça, vous vous rendrez compte qu'au bout d'un moment, eh bien, vous allez tourner en rond Vous allez tourner en rond sur les deux mêmes positions de la gamme pentatonique Vous ne saurez pas quoi faire entre les deux Et vous allez dire, bon, je ne progresse pas, je n'y arrive pas, je stagne, je tourne en rond sur ma pinta Alors qu'il y a plein d'autres choses à voir, il y a plein d'autres choses à faire Notamment en commençant par travailler, mais quand je dis travailler, c'est, voilà, bien apprendre, bien connaître Avoir la mémoire musculaire de toutes ces positions de la pinta Donc, moralité de l'histoire Ne croyez pas, ceux qui vous disent que vous n'avez besoin de travailler qu'une seule position Ou au maximum deux positions, qu'une seule position de gamme Ou de ne pas apprendre les gammes, justement, voilà Moi, je suis très frileux, très réticent vis-à-vis de ce genre de conseils Je pense sincèrement qu'au bout du compte, ça nous desserre plus que ça nous sert Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon travail Un bon travail de gamme pentatonique et de vos positions de gamme pentatonique Et évidemment, si vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, eh bien, il n'y a aucun problème Et je vous encourage d'ailleurs à me le dire dans les commentaires et à me faire part de votre vision des choses Dernière chose, comme d'habitude, si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, eh bien, je vous encourage à vous abonner Et à partager les vidéos sur vos différents réseaux sociaux Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...